La table des vies, ce que le débat commence, joint à nous, Mathieu Bock-Côté, chroniqueur, journal de Montréal et de Québec. Mathieu, êtes-vous un homme heureux aujourd'hui parce qu'il y a déjà longtemps que vous appelez les politiciens à débattre de ces questions sensibles pendant la campagne? Je pense qu'elles devaient inévitablement revenir dans le débat, c'est-à-dire fondamentalement depuis le milieu des années 2000, la question identitaire est la question qui passionne les Québécois. C'est la question qui hante notre espace public aussi. On parle moins de souveraineté et de fédéralisme aujourd'hui qu'on ne parle de la question identitaire directement. À mon avis, les deux sont liés. Mais pour l'essentiel, revenons-y. On a parlé de laïcité ces dernières années. Là, je suis heureux de voir qu'on parle enfin de langue, la question qui est fondamentale, qu'on avait un peu laissée de côté. Donc, il va falloir, je pense, dans les prochaines semaines, penser tous les aspects de la question identitaire ensemble. L'immigration, la langue, la laïcité, le multiculturalisme canadien, la question nationale aussi. Et tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on parle enfin non plus des promesses sectorielles adressées à des petits segments de l'électorat, mais on parle de l'avenir du Québec dans son ensemble et c'est le débat qu'il faut mener. Donc, on parle des vraies affaires. Caroline et Thomas, êtes-vous d'accord avec Mathieu? Bien, parlons des vraies affaires. Mes petits-enfants vont à l'école publique française dans une région rurale du Québec. Ils ne parlent que français à la maison et c'est normal. Par ailleurs, à l'école l'année dernière, en troisième année, ma petite-fille a été dans la pièce de théâtre et ça s'est fait 100 % en espagnol. C'est ça le Québec d'aujourd'hui. Quand dans ma circonscription d'Outremont, j'avais Côte-de-Neige, Parc-Extension, beaucoup d'immigrants. Je rentrais, je me souviens, il y avait une famille qui était endeuillée. Je suis arrivé pour donner mes condoléances. Les enfants qui avaient 16, 17, 18 ans, français, sans faute, ce sont des Québécois francophones nés ici, mais leur famille vient du Pakistan. Les parents, assez de français pour se débrouiller au travail, mais la prochaine génération s'intègre comme francophones. C'est la réalité. La loi 101 est là depuis plus de 40 ans. On parle comme si ça n'existait pas. Donc, Thomas dit à Caroline qu'il n'y en a pas de problème. Je ne suis pas tout à fait d'accord, en tout respect. Et même quand j'écoute le premier ministre Couillard un peu avoir la pensée magique que tout va bien, je veux dire, c'est un peu faux. Je pense qu'on a trois propositions, trois parties qui nous font une proposition en termes d'immigration, en termes d'identité au niveau de la langue. Mais de dire que tout va bien, de dire qu'il n'y a pas de danger pour le français au Québec, il y a du danger, pardon, au niveau du Canada, il y a du danger parce qu'on est en Amérique du Nord, je veux dire, nier ça, je veux dire, ça se peut, Thomas, en tout respect, parce que toi, tu crois profondément au multiculturalisme, et tu n'as pas nécessairement à cœur le fait de dire que c'est important, la culture du Québec, la culture québécoise, mais honnêtement, de dire qu'il n'y a pas de danger, je suis foncièrement en désaccord. Mais si tu peux me permettre, pourquoi... Je m'excuse juste avant que M. Comateur puisse dire un mot. Je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas être vigilant et vaillant. Ce que je dis, c'est de l'enflure verbale lorsque François Legault dit que dans une vingtaine d'années, on va être comme en Louisiane, que nos petits-enfants ne parleront pas français. Ça, c'est entièrement... Si rien n'est fait, il a raison. Si rien n'est fait, puis si on continue de dire que tout va bien, puis que c'est correct de parler français, anglais, espagnol, puis qu'à un moment donné, qu'on s'intéresse davantage à la culture canadienne, à la culture anglophone qu'à la culture francophone, oui, ça va aller mal. Et si je peux me permettre, depuis quelques années, on vit sous le signe de l'optimisme obligatoire en matière du français. Donc, on est presque obligé de dire que ça va bien, et on se sent rétrograde de constater une régression. Or, il suffit quand même de constater ce que devient l'Île-de-Montréal, ce que devient Laval. Il faut quand même le mentionner, ce n'est pas un détail. L'expansion de l'anglais, et ce qui fait... Et cette espèce de... Ça, je l'évoquais il y a quelques jours ici. L'inversion un peu de l'intégration, c'est-à-dire que de plus en plus, les francophones acceptent cette idée qu'à Montréal, l'anglais devient un peu la langue de référence à certains égards. Et évidemment, il ne faut pas penser ça en termes dans les quatre prochaines années, les huit prochaines années. C'est une tendance lourde. Or, en Amérique du Nord aujourd'hui, cette absence d'inquiétude par rapport aux Français. J'entends Philippe Couillard critiquer l'inquiétude. Mais l'inquiétude est l'autre nom de l'intelligence dans les circonstances. Ça consiste à regarder que les tendances lourdes jouent contre le français en ce moment. Et s'il n'y a pas une réaction politique vigoureuse pour le français, et plus largement pour l'identité québécoise, c'est pas vrai qu'il n'y aura plus un Québécois qui va parler français dans deux ou trois générations, mais on va être dans une dynamique de régression telle que le poids politique de la majorité francophone, le poids démographique de la majorité francophone va être à ce point raccordi, réduit, que nous ne serons plus capables d'intégrer qui que ce soit. Et là, on va avoir un destin de régression assez rapide. Donc, prenons au sérieux le fait que le français en Amérique est par définition en danger. Prenons au sérieux l'idée qu'il faut une réaction politique vigoureuse. Mais prenons aussi la constatation suivante. Le fait est qu'on est en Amérique du Nord, le Québec et les francophones au Québec représentent un petit pourcentage, un million environ de francophones dans le reste du Canada. C'est vrai. On aura toujours besoin d'être très vigilants pour le fait français ici au Québec. Mais ce qu'on est en train de dire quand M. Legault dit ça, c'est qu'on est en train de tourner les gens les uns contre les autres. On est en train de dire qu'il faut avoir peur du voisin. Il faut avoir peur de l'immigration. Il faut le réduire, l'immigration. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il est tout à fait possible, parce que je les côtoie tous les jours, d'avoir des gens qui souhaitent venir ici, contribuer. Leurs enfants obligatoirement vont à l'école française. Et c'est un atout. Moi, je vois ça comme un ajout positif. M. Legault voit ça comme quelque chose à réduire et à éviter. C'est un peu la même chose. Permettez-moi de regarder la chose un peu autrement. Chacun peut y aller, des anecdotes personnelles qui lui plaient. Ce qu'on constate souvent, par exemple, avec la génération de la loi 101, c'est que oui, la maîtrise du français est là, mais lorsque les jeunes issus de l'immigration... Donc, ils parlent français, mais lorsqu'ils se parlent entre eux, ils parlent quelle langue très souvent? Ils parlent très souvent l'anglais. Donc, oui, ils peuvent interagir avec cette idée d'un Québec bilingue. Mais l'idée d'un Québec, le projet du Québec, depuis toujours, dirais-je, mais depuis 50 ans plus encore, c'est qu'au Québec, les deux langues ne sont pas dans la même position. Le Québec est une société francophone qui respecte sa minorité anglophone. Mais si le français n'est plus notre langue commune, si on fonctionne selon les codes du bonjour-aïe, vous savez, le bonjour-aïe montréalais qui s'est répandu véritablement. Bonjour-aïe, ça veut dire que le bonjour n'est pas nécessaire parce qu'on peut prendre aïe tout de suite. Si on remonte dans cette logique de vie... Non, mais il y a bonjour-aïe dans bonjour-aïe. Mais dans bonjour-aïe, il y a surtout le fait que le bonjour n'est plus nécessaire. C'est-à-dire que le bonjour-aïe est optionnel. Vous pouvez prendre aïe. Alors que, d'autrement dit, on intègre au quotidien cette idée d'un bilinguisme systématique. Donc, le français n'est plus la langue commune. On en fait l'expérience en ce moment. On cherche de différentes manières à le nier parce que c'est choquant de constater que la loi 101 a aussi échoué à certains égards. Donc, renforcer la loi 101, c'est une nécessité. Réduire l'immigration, c'est une nécessité. Prendre au sérieux la question de l'identité québécoise, c'est une nécessité. Et je crois qu'on peut débattre de tout ça raisonnablement. On y vient, réduire l'immigration. Pour amorcer la discussion, on a fait des petites recherches et on regardait une tendance lourde dans les immigrants qu'on accueille au Québec depuis plusieurs années déjà. Vous allez voir, il y a une donnée qui est peut-être révélatrice. Voyez l'évolution des immigrants non francophones qu'on accueille, qu'on accepte et qui viennent s'installer au Québec. Voyez l'évolution de 2010 à 2017. On est rendu à 58 % d'immigrants non francophones. Est-ce qu'on ne se tire pas dans le pied là-dessus? Non, parce que ces gens-là vont aller travailler en français et leurs enfants doivent obligatoirement aller à l'école française. Et donc, on sort une statistique comme ça, mais on sait très bien tous qu'avec l'immigration qu'il y avait avant, on n'avait pas le choix des gens dont on avait besoin. Alors là, on est en train de chercher les gens avec les compétences qu'il nous faut ici dans nos entreprises. Et c'est comme si à travers le Québec, on ne vivait pas une pénurie de main-d'oeuvre. Donc, il faut accueillir ça pour relativiser ça. Et laisser apprendre le français sur le plancher de l'usine. Mais honnêtement, on n'apprend pas le français sur le plancher de l'usine. Dans les faits, très souvent, on est en train de revenir aujourd'hui... C'est vrai, c'est vrai. Je peux le dire avec le même ton que vous voulez. Mais sur le fond des choses, sur le fond des choses... Quel est ce ton-là? C'est faux, c'est faux, c'est vrai, c'est vrai. Vous variez très peu de votre ton, Mathieu. L'essentiel étant, sur le fond des idées, c'est que l'anglicisation à Montréal, c'est une réalité dans les PME, on le constate souvent, c'est une vraie réalité plus largement à Laval. Permettez-moi de le redire, parce qu'on dit toujours Montréal en oubliant Laval, ce qui se passe. Et là-dessus, je vous propose toujours la même expérience, appelons ça de découverte touristique de chez soi, allez faire un tour au carrefour Laval, n'importe quand. Vous allez vous découvrir que finalement, le Québec français est une légende charmante, une fiction urbaine, une légende urbaine bien souvent. Mais c'est n'importe quoi que vous êtes en train de dire. Ce qu'on constate, il y a quelque chose de pire. Juste un détail. Vous avez dit tantôt qu'on peut sortir de l'anecdote qu'on veut. Je sais que vous venez de Lorraine, puis peut-être pour passer à Montréal, vous êtes obligés de passer par Laval, puis ça doit vous choquer les oreilles d'entendre les gens parler un long autre que le français. Mais la simple réalité, c'est que ces gens-là qui sont allés à l'école en français, travaillent en français, puis la réalité de l'Amérique du Nord, oui, ça aide les canaises d'autres. On appelle ça un monde parallèle dans lequel vous évoluez. C'est un monde manifestement charmant, avec des flamants roses et probablement des oeufs. Je ne sais pas, le Haut-Canada, et les gens qui chantent en français un peu, la réalité québécoise est autre chose. C'est que le poids du français est en régression. Et plus encore, et ça, il faut le dire, c'est que le français est en train de changer de statut au Québec. Le français devait être la langue commune. Et de plus en plus, c'est la langue des francophones, disons ça comme ça. Donc, ça redevient la langue des Canadiens français plus assimilés. Et c'est de moins en moins la langue commune. Et ça, on le constate. Donc, ça devient une langue sur deux. Et vous me permettrez de citer quelqu'un que vous appréciez. Vous êtes en train de dire ça, on le constate. Mais est-ce que vous avez la moindre étude pour étayer vos dires ou c'est à chaque fois que vous passez au carrefour de la barre, ça devient votre docteur. C'est de la mauvaise rhétorique. C'est n'importe quoi que vous êtes en train d'affirmer. Vous faites quelques études, regardez les études de Thermote, regardez les nombreuses études, elles sont nombreuses. Thomas, viens faire un tour à Brossard. Quelqu'un peut très bien fonctionner au Québec sans jamais parler de français. Donc, il faut blâmer Mathieu parce que la loi 101 était là avant que Mathieu naisse. En 77, on avait eu la loi 101, donc elle n'a jamais été appliquée pour blâmer le Parti québécois, pour blâmer Mathieu. Si la loi... Non, non, je ne sais pas, ce n'est pas lié. C'est la faute de qui, ça, ça? Honnêtement, premièrement... C'est appliquer la loi 101. Ces jeunes-là vont à l'école française. Ce qui vous dérange, c'est une chose qui n'a jamais été touchée par quelque législation linguistique que ce soit nulle part dans le monde. Vous êtes en train de parler de la langue que les gens parlent et utilisent entre eux. La loi 101, c'était la langue des commerces et des affaires, la langue de l'administration publique, la langue de l'affichage, la langue du service de l'État, la langue de l'éducation. Et vous, vous êtes en train de dire que vous voulez intervenir pour réglementer une police de la langue pour dire aux gens quelles langues ils ont le droit de parler entre eux. Un instant. On se rappelle soudainement que vous avez travaillé pour Alliance Québec. Soudainement. Alors, sur le fond des choses... Mathieu, je vais vous apprendre quelque chose, Mathieu. Thomas, juste répondre à ça. Non, non, un instant. Il y a eu le crachoir. Mathieu, un instant. Juste répondre à ça. J'ai travaillé plus longtemps au Conseil de la langue française que chez Alliance Québec. Et, à Alliance Québec, j'ai monté la cause pour l'Association canadienne française de l'Ontario de l'époque pour leur assurer le contrôle de leur commission scolaire. François Legault veut enlever aux anglophones québécois leur commission scolaire, chose qui a été garantie par lui et son gouvernement lorsqu'ils étaient au pouvoir à Québec. Et c'est pour ça que les gens ne font pas confiance à M. Legault. C'est pour ça qu'il est en état de panique parce que les gens commencent à décoder ce qu'il dit. Cela est en dit, Mathieu. Si je peux me permettre juste un mot. Vous parlez de la loi 101. La loi 101 qui était passée en 1977 et la loi 101 telle ce qu'il en reste aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Moi, j'aime dire la loi 101 de plus en plus. C'est un gruyère dont il ne reste que des trous. Elle a été torpillée de bien des manières par l'État fédéral. Elle a été torpillée à bien des endroits. Et la loi 101 a beaucoup moins de mordants. On constate aujourd'hui qu'elle atteint la limite de ses effets politiques, de ses effets culturels. Ensuite, personne ne parle d'une loi pour dire comment les gens doivent se parler dans la rue. C'est exactement ce que vous venez de dire. Vous reprochez aux gens la langue qui parle entre eux. Non, un instant. Je constate simplement que la langue commune, de plus en plus, c'est une dimension sociologique. Ça ne veut pas dire qu'on va faire une loi sur la manière dont les gens se parlent dans la rue. Pourquoi vous en parlez comme si c'était un problème? Non, un instant. Vous allez le régler comment, le problème? Un instant. Non, le jour où une majorité de Québécois à Montréal vont se parler en anglais d'abord et avant tout dans la rue. Et plus en plus, ça va s'étendre et ainsi de suite. Les épouvantages basés sur rien, sauf des préjugés. Non, non, bon, là, un instant. Un instant, ce n'est pas des préjugés. On a eu ça des constats, on a eu ça des études. On appelle ça des enquêtes. Il y a toute une série de données. On en reparlera. Oui, c'est sûr. Vous avez des données. Vous avez surtout vos observations scientifiques au carrefour Laval. Non, non, non. Voyons. Bon, là, il faut essayer de revenir là-dessus. Vous m'avez parlé tantôt de votre fille qui joue une pièce en espagnol. Bon, à chacun, c'est des anecdotes. N'importe quoi. N'importe quoi. Bon, d'accord, ça, c'est la rhétorique politisienne. Vous êtes doué là-dedans. Mais, sur le fond des choses, la question, est-ce que le Québec doit être une société francophone? Une société francophone à l'instant. Un à la fois, un à la fois. Est-ce que le Québec doit être une société francophone à l'instant? Un à la fois. Là, j'interviens. J'interviens. Est-ce que le Québec doit être une société francophone? Tu as 10 secondes, ensuite. Une société francophone ou une société bilingue, ce n'est pas la même chose. Il faut savoir qu'est-ce que nous voulons collectivement. Quant à moi, je suis le seul qui soit du Québec français. Et vous rapprochez aux autres le rhétorique politicien. Vous érigez votre homme de paille pour mieux le faire tomber vous-même. Qui a dit que c'était ça, les deux choix? Les jeunes qui sortent de nos écoles sont parfaitement capables de vivre, de travailler en français. C'est ça qui a été voulu par la Charte de la langue française. C'est pas si vrai que ça. Et c'est ça qui se produit aujourd'hui. La réalité aussi, à l'ère des médias sociaux, et l'influence justement d'une culture générale américaine, c'est que oui, ils apprennent aussi d'autres langues, mais entre eux, ils sont parfaitement capables et ils parlent français. Puis il y a justement des règles très strictes pour garder la musique française au poste de radio français et ainsi de suite. Et c'est une très bonne chose. Alors, on ne peut pas faire comme si les chiffres n'existent pas. On ne peut pas faire comme si le poids du français comme langue de fricot français... Pas de grande étude au carrefour, là-bas. Oui, oui, c'est sûr. Ça va, là, j'ai donné une anecdote. Ça va, là, on peut revenir, on peut passer à autre chose. Je suis persuadé que vous allez être capables. Donc, il y a une série de constats qui nous font au Québec. Est-ce que le français comme langue commune, comme langue parlée, comme langue des interactions sociales, est-ce que son poids régresse? La réalité, c'est oui. D'ailleurs, c'était évoqué tantôt par François Cormier. Alors, à partir de là, est-ce qu'on dit, est-ce que c'est un problème? Si c'est un problème que le français comme langue commune régresse, il faut conséquemment avoir des gestes politiques comme ça. Et il faut surtout cesser de faire semblant qu'il n'y a pas de problème. C'est pourtant la posture adoptée par trop de gens aujourd'hui. Caroline. Bien, j'attendais mon tour. Je suis patiente. Non, mais je pense qu'il y a quand même des points qui pourraient converger entre mes deux collègues. De nier qu'il n'y a pas de problème, Thomas, tu conviendras que ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, ce n'est pas vrai que le Québec doit être francophone. Ça, tu es d'accord avec nous là-dessus. On s'entend? C'est une société francophone. Mais de dire qu'il n'y a pas de problème, de dire que le français ne diminue pas, que le premier ministre du Québec nous fait le discours que tout va bien, je pense que c'est une erreur. Je veux dire, si tu veux, au Québec, Thomas, tu vas être d'accord qu'il y en a un problème et il y en a un danger, puis il n'est pas juste limité au carpeau Laval. Caroline, tu étais là, tu sais très bien que j'ai fait une charge à fond de train contre une décision de la Cour suprême qui a porté une brèche importante dans la loi 101, inventant une passerelle. Et j'ai blasté ça, j'ai amené, puis j'ai voté, on a tous voté, vous et moi, contre cette décision-là. C'est la première fois, à ma connaissance, de l'histoire de la Chambre des communes, qu'on a voté contre une décision de la Cour suprême pour souligner jusqu'à quel point ça n'avait pas de bon sens. Donc, oui, une vigilance constante, oui, un appui aux faits français au Québec, et oui, surtout, s'assurer que la première langue des immigrants soit le français, mais c'est ça, déjà. Le Québec est encore au Canada, hein, puis au Canada, ça s'adopte... Ah, mais si ça devient un argument passe-partout pour l'indépendance, c'est autre chose. Laisse-moi juste finir, avant de me tirer dessus, laisse-moi juste finir ma phrase. Le fait est que le Québec est encore dans le Canada, et toi-même, tu es d'accord avec le fait, au nom des chartes, qu'on puisse même voter avec le visage voilé. Fait que si le Québec ne protège pas ses droits, si le Québec ne protège pas sa langue, je suis désolée, moi, je ne peux pas me fier sur le Canada. Attendez, là, vous avez réussi à mettre les femmes voilées à l'intérieur d'une discussion qui vote, voilées, alors qu'il y en a eu deux de mémoire dans l'histoire, vous avez réussi à mettre ça dans un débat sur le fait français au Québec? Vraiment, vous essayez d'ajouter n'importe quoi comme argument? Non, non, non. Non, 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 non. Ces questions-là s'emboîtent les unes les autres. Ah oui, vous êtes capables de les faire emboîter, mais c'est absolument pas réglé. Partout dans le monde occidental, aujourd'hui, ces questions-là traversent la vie politique. Partout, elles inquiètent les peuples. Non, les gens d'extrême droite avec qui vous vous tenez, en France, Mathieu, oui, eux, ils voient ça. Parce qu'en France, la liberté de religion, c'est la liberté de ne pas être heurtée par la religion de quelqu'un d'autre. Mais donc, chez nous, la liberté de religion, c'est la liberté de pratiquer sa religion. Partout dans le monde occidental, aujourd'hui, à gauche, au centre, à droite, et si tu... Et vos autres amis d'extrême droite en France, oui, c'est votre fait. Vous révélez soudainement votre propre inculture, mais j'en dis pas plus là-dessus. Votre famille, il y a le français. Donc, partout dans le monde occidental, aujourd'hui, on s'inquiète pour les questions identifères, avec raison. Je le disais, c'est parti dans la campagne électorale, et c'est parti à l'ajout. On va s'en reparler d'ici le 1er octobre, soyez-en assurés. Ne bougez pas, parce que l'indice d'octane monte encore, aujourd'hui, aussi, du côté de Washington, avec Richard Latendresse. au-dessus de la chaîne. J'ai pu vous voir. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021